Et salut à tous les amis, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Le couleur MF, entre guillemets, donc le couleur transco, est tombé. Donc évidemment, c'était le prochain Dokkan Fest qui allait arriver, on en avait déjà parlé. Alors, c'est une petite campagne, et on va voir un petit peu ce qu'on va voir, et mine de rien, il va avoir beaucoup de choses à faire. Alors, bonus de connexion, mission spéciale, mission limitée, ok, très très bien. Les soldes sur les DS, comme d'habitude, le portail qui est identique à la version japonaise, on ira voir, le portail est, bien entendu, en train d'être chance, en espérant, pour une fois, avoir des choses intéressantes, n'est-ce pas ? Le portail catégorie, du coup, terrifiant conquérant, ou ambition de conquête, moi je dis ambition de conquête, mais chacun dira comme il le voudra. Voilà, on a un pack Pilaf, qui est, je crois qu'il est à 35€, un truc comme ça, où avec ce ticket-là, vous pouvez invoquer sur le même portail que le portail EDS, et vous obtenez 3 SSR garantis. Donc, c'est plutôt correct, après, il n'y a pas de SSR détecteur, je crois, garantie, etc. Donc bon, c'est intéressant, ça dépend en fait, parce que si c'est pour se choper des doublons hors détecteur, mais sur des unités un petit peu OSEF, ben voilà. Un nouveau niveau pour fermer les médailles, pour éveiller le nouveau couleur. La revanche de couleurs, la refonte, donc on va pouvoir récupérer des DS, je crois qu'il y a une dizaine de DS à récupérer, et on va pouvoir également fermer un nouveau couleur SSR, donc le couleur en forme de base a une SP formable, mais cette fois, on peut le récupérer directement dans un événement. Il faudra utiliser la catégorie lignée diabolique pour augmenter votre drop, voilà. Ici, alors je ne m'attendais pas forcément à ce que ça arrive tout de suite, mais je crois que de toute façon, sur la jack, c'est arrivé en même temps que le couleur, donc c'est cohérent, pardon. de l'avoir maintenant, le ZTUR de ces trois personnages un peu OSEF, c'est même pas assez fort, pour dire le mot. Donc on a le Goku Super Saiyan, le Piccolo, et le Fugoan LR, quand on les groupait et qu'avant on ne savait pas si c'était le LR ou pas, qui donc obtiennent tous les trois un ZTUR, et qui du coup sont très très corrects. Donc voilà, il faudra évidemment utiliser, vu que c'est une zone Z suprême, obligatoirement un, deux personnages. Le Hachiyak, peut-être que pas beaucoup d'entre vous l'ont, ou l'ont gardé du coup. Moi je l'avais gardé, mais je crois que je ne l'avais pas Spélis. Mais en tout cas, je sais que je l'ai dans la box. Et le WIS SSR AJ. Donc deux unités obligatoires à ramener, et puis après vous avez une liste de personnages, qui pourront rentrer dans votre team. Et je fais à noter que, par exemple, si vous voulez commencer par le Goku, vous faites le Goku, vous l'éveillez en ZTUR, et vous pourrez très bien le ramener derrière dans votre équipe. Ce sera un peu plus facile, parce que mine de rien, avec les zones Z suprêmes des fois, ce n'est pas forcément si vidant que ça. Parce que voilà, vous les avez peut-être pas forcément les personnages. Ils ne sont peut-être pas forcément Spélis, parce que depuis le temps, les Spé sont farmables, limite pour tous les personnages. Donc voilà. Toujours un portail VK qui traîne. Et on a des story events qui reviennent, donc son ultérieur de Nétal. Les différents story mods, pour éveiller le Goku, ou enfant qui passe LR avec un râlé. Alors ça, c'est très très intéressant. En tout cas, pour moi, c'est très très intéressant. Le plan d'extermination, qui est disponible que le week-end, est disponible tous les jours. Donc ça, c'est plutôt cool. On a le ZTUR2 Omega qui arrive. Donc ça, c'est très très bien. Et je vous lis, le prochain ZTUR, ça sera SVAJ. Voilà. Petite nouvelle en tout le monde. Mais là, on va parler donc du Omega, qui clairement, il va devenir excellent en Battle Royale. C'est le dieu. Voilà. Il faudrait utiliser la catégorie Camamia pour faire le ZTUR. Donc le ZTUR, à noter qu'il n'arrive que la semaine prochaine. Voilà. Donc ça, le pack, OK. Très très bien. Donc le Battle Z. La réouverture des stories, event pour Dargum de l'GT. Voilà. Pour farmer des petits personnages, farmer les sp, etc. etc. L'ouverture tous les jours du Dockan Event 2 Omega. Le retour du ZTUR 2 VGT Junior. Bullman part en combat qui dit tournoi de 32ème où on pourra récupérer une Kayle et une Caulifla qui sont corrects. Ils puissent pas faire mal pour les deux. Et on a un nouveau portail pour le Tekken Ship du Dockai où on a Go Wasu sur le détecteur. Et ça, c'est cool. En tout cas, si vous les avez pas, moi j'ai Go Wasu mais avec un double. Après là, on voit le Zamasu Intelligence. Il est déjà à 100% pour ma part. Mais au moins, les portails Tekken Ship du Dockai deviennent un peu plus attrayants. Voilà. Et puis, après, c'est des événements un peu posés. Que dire de plus qu'on avait eu ? Ben non, on avait toujours le ZTUR 2 VGT Endurance qui du coup est très très bon. Voilà, on avait pas encore eu les stats au dernier à la dernière vidéo mais du coup, en traitant, voilà, il est très très bon. Ben voilà. Du coup, le portail qui est donc inchangé par rapport à la jette. Alors, le couleur, il est monstrueux. Sans doublon, il fait clairement le café. Et regardez ses stats. sans l'arbre de compétence ni rien. 12 700 en PV. 12 150 limite en arrondissant en attaque. En défense, ben plutôt pas mal. 5 500 en PV. Très très bon. Très très bon. Donc, active skill magnifique. Les animés sont des folies. Leader, terrifiant conquérant. Et transformation fortifiante. Attaque et lettre de 170% et les PV à 130%. Le boue MF clairement rit. Voilà. Évidemment, pour le battle euro de transformation fortifiante, ben, j'aimerais clairement l'avoir, lui. Voilà. On a le sauveur qui est très très bon aussi. Leader alternatif pour la catégorie qui est riche en terrain. Avec une attaque spée en TIR très 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 bonne qui est le fling. Ensuite, le retour de Goku Namek qu'on l'a eu. Ben, on l'a eu il n'y a pas si longtemps que ça. Ben, je crois sur le dernier portail on l'a eu. Sur le dernier portail de Canfest. Ben, si vous ne l'avez pas, je pense que vous devrez être content de le voir. Moi, perso, je l'ai. Je n'ai pas de double. Clairement, avoir des doublons c'est sympa mais clairement, il n'a pas forcément besoin de doublons. Voilà. Le Goku en France, je ne l'ai pas. Le Goku en France, je ne l'ai pas donc il m'intéresse. Donc déjà, ça fait minimum trois cartes sur le détecteur qui m'intéresse. Donc si je pourrais le grouper, je serais très très content. Ensuite, les Eternels qu'on revoit assez souvent maintenant. Golden Golden Ange Intelligence, Metal Cooler Leader Category Ben, justement, l'inédiabolique. Donc c'est quand même qu'ils soient là mais on les a revis il n'y a pas seulement tant que ça. Et puis, le Neo God Extreme Endurance, et puis après, c'est des petits SR, etc. Donc, quatre multis au maximum comme d'habitude. On va espérer le dropper assez vite. Ou du moins, le dropper quand même, déjà, ça serait bien. Mais si on pouvait le dropper dès la première voire deuxième multi, ça serait vraiment énorme. et je vous conseille, enfin, je vous... On y va. On y va. Je perds mes mots. Un peu de fatigue aujourd'hui, grosse journée de travail. Oui, dans mon travail, les amis. Donc, si je bafouille, vous voyez, m'en excusez. Donc, comme d'habitude, si vous me suivez depuis un moment, la première multi, c'est toujours une multi flinguée. et je crois que sur ce portail-là, on ne va pas changer la règle. Alors, ceux qui veulent paquer, vous pouvez très bien paquer jusqu'aux 5 ans si vous avez vraiment envie d'avoir un stock de DS pour les 2 LR. Même si les 2 LR sont vraiment très très forts, très très cools, voilà, vous pouvez vous faire plaisir sur les Dokkenfest qui arrivent, puisque après le couleur, on va avoir le C13. Et juste avant les 5 ans, on aura certainement le double Dokkenfest SSJ2. Et sans doute une petite exclue avec la globale, puisqu'il va y avoir un trou à un moment donné sur le planning. Si le planning est bien tenu, et tout ça, on en reparlera quand on aura un peu plus d'informations et quand ça arrivera pour le moment, les 5 ans pour la globale. C'est début juillet pour ceux qui tous les ans redemandent la même chose ou tout simplement pour ceux qui ne le savaient pas. Et on a un seul donc nécessaire pour la première, le Vegeta qu'on avait déjà pas forcément tous les doublons. Mais bon, clairement, c'est vraiment OSEF. Les premières multis, c'est ouf. à quand je pourrais dropper le premier, enfin, les nouveaux personnages dès la première multi, quoi. Je crois que ça m'est arrivé une seule fois en pratiquement 5 ans que vous jouez. et... Ah ! Double rackage ? Non. Non, il ne faut pas rêver. Est-ce que la deuxième multi peut nous donner quelque chose ? Voilà. Mais si je devrais prendre les paris, je pense que je vais au moins dropper le SAUSEUR et le fouleur, on attendra qu'il revienne ou... Parce que là, vraiment, c'est des multi... Pas de switch ni rien. Alors, les VGT-SJ3, c'est cool, mais c'est clairement pas ce qu'on veut. C'est clairement pas ce qu'on veut. Les VGT-SJ3, restez... restez à la maison. Je ne vous en voudrais pas. Allez, est-ce qu'on peut avoir une petite animation ? Non, rien. Rien de... Ah, il n'y a pas d'animation qui nous... qui nous ferait hype un petit peu, quoi. Le SAUSEUR et le SAUSEUR et le SAUSEUR n'est pas. Mine de rien, c'est de la malchance d'un côté. Parce que même si par moment, j'arrive quand même à dropper deux, trois trucs à droite, à gauche, il faut quand même avouer que les nouveaux d'Okenfest qui sortent, c'est rare que je les droppe. Ou alors, il peut mettre un certain nombre d'EBS pour... Et... Pourquoi tu m'envoies lui en hors détecteur ? Ça fait deux fois. Ça fait deux fois. Au bout d'un moment, voilà, c'est... C'est moche, hein. Ah ! Le premier doublon du Brouli-Cari. Que je n'avais pas de doublon, donc ça fait plaisir, c'est un bon hors détecteur là à avoir. Mais... Voilà. Troisième multi, bon. Pour un moment, trois de multi, un seul essai-serre potable. Voilà. Allez, dernière multi, les amis. OK, on a du Trunks, on a du Virus. Je crois qu'il y a une animation 8, je crois qu'il y a un virus ou je ne sais pas quoi, attend. Je pensais qu'il y aurait eu une petite animation bizarre, mais non, pas du tout. OK, le Goku, puis... D'ailleurs, tous les Goku auront une spé fermable. Enfin, c'est déjà le cas sur la globale, mais c'est un peu fastidieux. Alors que, dans quelques mois, on aura une refonte dans Story et tous les Goku auront une spé fermable. Donc, si vous ne les avez pas déjà mis spélis en clacant des vieux cailles, etc., eh bien, on n'a pas santé. Ça ne va pas économiser des vieux cailles. mais, bon, en termes de personnages, là, clairement, même pas un petit sauteur. D'accord, même pas un petit sauteur, mais, c'est pour me donner lui, non ? C'est bon ? OK, lui, il passera ZTUR du coup, prochainement, mais, au ZEF. OK, les amis, eh bien, c'était les invocations de la mort. Rien du tout à se monter au soulagant à part un petit brûlit de carry, mais, clairement, ça ne rattrape pas 200 DS pour avoir seulement un brûlit de carry. Non, c'est moche, les amis, c'est moche. Mais bon, écoutez, on tente notre chance, on ne l'a pas. Il y a les pièces rouges, ça tombera plus tard, tant pis. C'est le jeu, voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez eu plus de chance que moi pour vos poules. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez eu des choses que vous aurez intéressé suivant votre box. N'oubliez pas le petit soutien, l'abonnement, ça ferait extrêmement plaisir et ça me soutiendrait. N'oubliez pas d'aller voir également les autres paylists de la chaîne de l'Étienne qui vous plaît si les vidéos vous plaisent. Le lundi soir, lundi live, les amis, lundi soir live à partir de 20h30, 21h. Donc, n'oubliez pas d'activer les notifications pour être au courant du début des lives et moi, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut ! Salut !